Je pense que tous ceux qui ont vécu la saison passée ont vu à quel point chaque moment de la saison, chaque match, chaque point est essentiel, parce que ça ne joue à rien au final. Et qui ne dit pas que Brest sera dans les dix premiers ? Personne ne peut le prévoir, ils perdent les deux zéros contre l'Anse et puis ils ont retourné la situation et battent une équipe qui demain sera en Champions League, qui jouera demain au Champions League. Donc les prévisions et les calculs, ce n'est pas trop notre domaine. On sait qu'ils ont une équipe d'expérience, de qualité, qui est capable de mettre de l'intensité, qui est très dangereuse. On se situe souvent dans la surface de réparation. On se prépare à rencontrer cette équipe et essaie d'imposer notre manière de jouer à domicile. Et on souhaiterait évidemment, comme toutes les équipes, d'avoir un score à domicile qui soit toujours favorable. Je suis heureux d'avoir une bonne circulation de balles, d'avoir peut-être un petit peu plus de maîtrise du tempo du match que nous avons eu contre Montpellier, d'être optimiste dans la manière d'utiliser le ballon, de défendre très bien et potentiellement en avançant, et puis surtout de répondre à l'intensité qu'ils mettent en place. Je pense que ce sera le cœur de la bataille sur ce match. Qui tient le plus longtemps. C'est une équipe qui ne s'effondre pas. À la 98e minute, tout le monde court et tout le monde joue les duels à fond. Nous devons répondre à ça. Nous sommes prêts, je pense, à répondre à ce défi physique. Et puis après, trouver les solutions catifiées qui permettront de les mettre en difficulté. Mais ça se fera sur les détails. Merci.